Je trouve le garçon fatigué pour certains, c'est normal, sorti d'une grosse préparation, on m'a demandé des intensités très élevées tous les jours pratiquement. Fatigué un petit peu mentalement, fatigué physiquement, c'est normal, c'est ce qu'on cherchait. On est encore dans une période où même pendant les matchs de préparation on va travailler fort, mais c'est vrai que les gars ont répondu quand même présents dans l'aspect, pour moi, athlétique sur ce premier match. C'est pas parfait, la route est encore longue, mais c'est vrai qu'on a quand même retrouvé certaines choses qu'on a essayé de faire progresser depuis ces 9 semaines. On a eu un petit peu dur sur l'entame de deuxième mi-temps, les écossais aussi, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive aussi à maintenir cette intensité sur 80 minutes avec une homogénéité plus importante, mais ça, ça sera plus tard. C'est surtout sur les turnovers où il faut qu'on soit capable de remettre de la vitesse après, soit avoir défendu, soit avoir attaqué sur des séquences très longues. Donc c'est vrai que pour ce match-là, il n'y a pas eu des séquences vraiment très longues, mais on sait très bien que c'est ce qui va se passer au fur et à mesure des matchs. Déjà ce week-end-là en Écosse, pour les connaître très bien et avoir passé du temps chez eux, je sais qu'ils sont vexés et qu'ils vont essayer de nous mettre à mal ce week-end. Et pour eux, c'est de garder le ballon et de mettre de l'intensité et beaucoup de vitesse. Donc ça va être un week-end différent de ce qu'on a vécu. Il faut faire un bilan après les trois premiers matchs de préparation parce qu'on a eu une opposition entre nous plus ce match-là, donc on n'a pas trop de repères. J'ai des idées, on a des idées, on a des prémices de quelque chose, mais il faut quand même qu'on confirme sur le deuxième match en Écosse, le match contre l'Italie. Et là, on pourra avoir quand même pas mal de données et pouvoir tirer quelques conclusions avant la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour savoir où on en est vraiment précisément. Ce qui est important, c'est que les gars ne cherchent pas à calculer et s'envoient terrible sur les deux matchs qui arrivent. Et encore une fois, je répète, on travaille encore fort pendant ces trois semaines. On est toujours dans une période de développement. On n'est pas du tout dans une période d'allègement parce que la Coupe du Monde commence pour nous fin septembre. Donc on a encore un bon mois avant de jouer l'Argentine. Donc on ne peut pas décharger maintenant pour être prêt trop tôt. Donc on est toujours en période de travail maintenant.